Je pense qu'il y a plusieurs atouts. Tout d'abord, des atouts pour les étudiants et les étudiantes, parce qu'ils ont un cours dans lequel ils peuvent travailler à leur propre rythme. Donc, ils travaillent pendant un moment de la semaine, qu'ils choisissent eux-mêmes, et ça peut aider dans la flexibilité. C'est aussi une question d'avoir chacun son parcours. Donc, les étudiants peuvent parcourir plus vite ou plus lentement les matériaux et donc vraiment travailler à leur propre rythme. Et ça, ça peut être intéressant. Par exemple, si on a des étudiants avec d'origine ou des backgrounds disciplinaires ou des intérêts différents, en fait, tout le monde peut travailler plus lentement ou plus rapidement, dépendant de leurs besoins. Et de la part de la prof, en fait, il y a aussi vraiment des avantages. Je suis une prof qui voyage beaucoup et donc ce n'est pas toujours facile de coller mes voyages entre toutes les autres choses, entre toutes les obligations de cours. Et donc, avoir un cours en ligne ou avoir quelques modules en ligne au sein d'un cours donne plus de flexibilité. Donc, c'est intéressant. Ensuite, ce qui est intéressant aussi, vu que je travaille sur des thématiques qui sont internationalement pertinentes, mais qui impliquent aussi des spécialistes un peu de partout du monde. En fait, je peux faire intervenir ces spécialistes dans mon cours sans devoir les amener en Belgique. Et donc, dans mon cours, par exemple, on a quatre séminaires au cours du quadrimestre et les spécialistes qui parlent peuvent être basés partout, en Afrique, en Amérique latine, en Asie. Peu importe, on doit juste trouver la plongeraire libre et puis ils interviennent et les étudiants puissent profiter de cette expertise sans que cette personne doit forcément être présente en Belgique. Bon, il faut vraiment essayer de créer une interaction intense. Ça ne veut pas dire qu'il faut forcément y mettre beaucoup de temps. C'est une autre chose. Tout d'abord, l'étudiant doit avoir l'impression que vous êtes en train de le suivre. Et donc, nous, au sein du cours, on a installé un système de badge. Pour chaque module, ils gagnent un badge et ça leur donne quelque chose à aspirer. Il faut gagner cinq badges au cours du cours. Et donc, déjà, le fait d'obtenir un badge, c'est un système tout à fait automatique. Mais pour l'étudiant, ça donne l'impression d'être suivi. Et donc, quelque part au milieu du cours, je retrace un peu ceux qui ont déjà très bien travaillé. Je leur dis bravo. Et ceux qui n'ont pas encore bien travaillé, eux, je leur dis, voilà, il faut vous rattraper. Donc, ça, c'est une chose. Une autre chose qu'il faut vraiment essayer de faire quand on est dans un cours en ligne, c'est d'assurer qu'il y a un moment spécifique et préférablement le même moment chaque semaine que les étudiants se mettent en contact avec le cours. Et moi, la façon dont je l'ai fait, c'est que je leur envoie un message hebdomadaire. Donc, chaque semaine, il y a un message qui part lundi matin à huit heures exactement, dans lequel on parle des activités qui sont à faire lors de cette semaine. C'est très important à faire ça parce que sinon, le cours en ligne devient quelque part un cours fictif. Les étudiants oublient, il y a d'autres urgences, d'autres travaux. Et ça devient un peu le truc que oui, je vais le faire quand j'aurai le temps, mais pas maintenant. Tandis qu'ici, il y a un message hebdomadaire de la prof qui dit « Cette semaine, vous êtes censés à faire ceci et cela. Si vous n'avez pas encore fait ça, attention. » Donc, ça, ça leur garde dans le bain et ça fait à ce qu'ils avancent. De nouveau, ce n'est pas hyper intense en termes de travail parce que ce que je fais au début du quadrimestre, c'est que j'écris déjà tous ces messages. Donc, c'est une seule fois qu'il faut vraiment faire un effort. Donc, vous mettez le message, vous mettez tous les liens dedans. Mais là, vous avez un long fichier. Donc, chaque semaine, je fais copier-coller de mon message particulier. Je le relis vite. Mais bon, voilà, des fois, je rajoute quelque chose. Mais comme ça, au moins, ils ont l'impression d'avoir ce message qui leur inspire et qui leur insiste aussi à continuer à travailler. Et puis, sur Moodle, on peut configurer les choses de façon que ça part chaque semaine à telle heure. Donc, on peut déjà l'insérer une ou deux semaines en avance ou même au début du quadrimestre de façon qu'ils vont recevoir ça chaque semaine. Donc, ça, c'est quand même important. Et puis, il y a aussi les moments où on parle en direct, donc les quatre conférences au cours du quadrimestre qui sont censées participer dedans. Donc, c'est obligatoire d'y être. Et donc, ça, c'est aussi un moment d'interaction dans lequel on est en contact direct et que les étudiants sentent que la preuve est là. Et moi, je dois être là aussi. Bon, tout d'abord, je pense qu'il ne faut pas sous-estimer la charge de travail en année 1. La première année, c'est intense. Et donc, ça peut être intéressant de peut-être faire les choses par étapes et de dire, OK, je fais d'abord un module à distance. Et puis, l'année après encore, juste parce que c'est quand même intense de devoir enregistrer toutes ces vidéos ou de devoir chercher des matériaux qui se prêtent au dispositif. Donc, ça, c'est une chose. Je vous conseille aussi de vous faire accompagner parce que Louvain Learning Lab a vraiment des gens qui puissent vous aider dans la construction. Et aussi, vous donner des idées par rapport à comment utiliser les dispositifs qui existent d'une bonne façon. Ah, mais je peux faire ça comme ça. Et c'est beaucoup plus simple que je l'avais imaginé. Donc, c'est quand même très important. Et finalement, je pense que c'est aussi très important de bien communiquer avec les étudiants et d'être prévisible. Avec les messages hebdomadaires, ça aide vraiment à avoir tout le monde dans le bain et de ne pas avoir la moitié des étudiants qui perdent quelque part, qui se perdent quelque part dans le désert. Il ne faut pas que votre cours devienne un cours fictif ou un truc qu'ils vont un jour faire vite, vite. Il faut vraiment que vous restez activement planifié dans la semaine des étudiants. Et donc, il faut assurer à ce que votre cours reste une priorité. Et donc, trouver des dispositifs qui aident avec cela. Je pense que ça, c'est mes quelques conseils à donner.